Une découverte, une nouvelle silhouette, Anderlecht aligne ce soir et pour la toute première fois, un nouveau jeune joueur âgé de 18 ans à peine. Il s'agit d'Olivier Peipens, milieu de terrain après l'Empty. Voici donc un nouvel espoir du club, Olivier Peipens. Dans un match toujours difficile pour les Anderlechois, puisqu'on le sait, le Royal Club de Liège est toujours redoutable lors des grands événements. Anderlecht sait qu'il devra se méfier du caractère déterminé de son hôte. A Anderlecht donc, Kechi n'est même pas sur la feuille d'arbitre. Il a quitté le stade fort fâché semble-t-il. Tandis qu'à Liège, Giusto est suspendu, Foggen est au repos, mais Milosevic apparaît à nouveau sur la feuille comme premier réserviste. Un mot sentimental aussi, Kronchevic retrouve le parc astride où la direction du débat est confiée à M. Blarot. Le ballon dans le rang des Anderlechois, dégagé précisément sur Kronchevic. De Graeze qui doit organiser le jeu. Le Vitekin aussi a donné à Van Bakken, qui revient ce soir après son accident de voiture et qui porte encore au bras gauche un pansement, une protection en tout cas. Le ballon revient vers l'Empty, Oliveira qui a laissé pour Nylis. Bon mouvement de Nylis et but ! Le deuxième essai de Luc Nylis et le bon. On joue depuis un peu plus de 6 minutes. Un bon mouvement collectif des Andes dans les tours. Un ballon qui traîne aillé dans la défense de Liège. Et Oliveira et Nylis ont fait l'essentiel pour donner l'avantage au Sporting. 1-0, Luc Nylis. Luc Ernest retrouve le ballon à hauteur de la ligne médiane. 11 minutes de jeu. Il avait trouvé un bon appui, mais de Wolff sur la trajectoire. Et Ruches s'était mal placé. Récupération et excellent tir et but ! Superbe but ! Malbassa donne l'extérieur du rectangle. Ruches surpris peut-être par l'état du terrain. En tout cas, n'a pas pu prendre ce ballon sous contrôle. Malbassa, ni une ni deux. Un envoi magnifique. Et Liège revient à hauteur du Sporting. Un but partout. 11 minutes et demie. Malbassa. La rentrée de touche de Quint après 35 minutes. Et Liège est occupé à mener vraiment la vidéo aux Andalétois. Qui panique en défense. Bofin, bon tir ! Superbe envoi de Danny Bofin. Et réflexe du gardien de Huilde. Mais vraiment, Liège est le plus dangereux pour l'instant. Alors Lemty, qui est bien discret ce soir. Renier lui a soufflé le ballon, le donnant à Quint. Et celui-ci, à Malbassa, qui a devant lui Pepens. Qui souffre le martyr. Débordé une fois de plus. Le centre. Kronchevitch ! Superbe reprise de Kronchevitch. Et tout aussi belle détente d'ailleurs de De Huilde. Mais quel bon mouvement de Liège. Bien construit. Pepens très mal à l'aise. Le centre de Malbassa et la tête de Kronchevitch. Van Tichelen confie le ballon à Verheyen. Qui remplace donc Pepens en ce début de deuxième mi-temps. Qui s'annonce difficile pour les Andrélectoires. Olivera avec Wassej. Avantage aux Brésiliens toujours. Pour Lemty. Que va faire Lemty donne à Verheyen. Contre la pelonde. Verheyen, centre du pied gauche. Ballon arrive malgré tout à Nielis. Nielis, tire du pied droit. Ballon contré. Lemty. Et il marque. Pas de chance pour Liège. Véritablement. Premier mouvement offensif du Sporting en ce début de deuxième période. Et avec une certaine réussite et un certain nombre de faux bons d'ailleurs. Le ballon a abouti à Lemty. Lequel a surpris Jacques Munarron. 2-1 pour Andrélect. 1 minute et 40 secondes en seconde période. Luc Nielis. Que va-t-il faire ? Un petit crochet pour éviter Oegria. Et puis le centre intercepté. Mais revient aux Andrélectoires. Van Backel vers Nielis. Sorti de Munarron. Le ballon est dans le but. Non ! Sauvé. Sur la ligne. Une magnifique occasion pour Nielis. Et sauvetage de Jean-François Dessart. A même la ligne de but. Van Backel. De Graze. Toujours de Graze. Il a essayé de trouver Nielis. Très bon changement. Que fait Nielis ? Il centre. Et oh ! Lemty passe à côté du ballon. Et c'est finalement, vous l'avez vu, Kain qui a donné à Munarron. Très belle occasion. Et pas de chance cette fois pour Lemty. Intervention d'Oasset. Je mets le ballon dans les pieds de Lemty. Qui l'offre à De Graze. Qui le rend Van der Linden. A droite, Verheyen, isolé. Plus de surveillance. Renier est parti. Verheyen continue. Tire du gauche. Et le ballon divin en coup de coin. Bon essai. Gert Verheyen. Coup franc à l'avantage des liégeois. 27 minutes en deuxième période. Alors que Milosevic vient de remplacer Kain. Le coup franc. Le tir de Malbassa. Qui ne passe pas très loin. Bon envoi de Malbassa. Il reste 11 minutes aux liégeois. Pour essayer d'égaliser le coup de coin. Il est batté vers qui ? Vers Kroncevic. Le dégagement de Wolff. Et les enriques-toi se gênent. Liège ne se décourage pas. Et c'est fort bien ainsi. Dégagement de Dewey. Il reste 10 minutes dans cette rencontre. Ah Milosevic en lutte avec Van Backel. Et c'est Boffin qui s'empare de la balle. Liège à toute allure. La passe pour Kroncevic. Qui radonne à gauche. Où se trouve Boffin. Très rapide. Bon centre au premier piqué. Et la reprise a pas de chance pour Liège. Décidément. Dernière seconde de la rencontre. Anderlecht aura connu énormément de difficultés à vaincre Liège ce soir. L'absence de Musonda en milieu de terrain a été fort préjudiciable au rendement des Sportingmen. Dont la défense et particulièrement en première période étaient très hésitantes. Liège n'a pas eu beaucoup de réussite. Il faut le souligner. Et finalement Anderlecht s'impose 2 à 1. A moins qu'Olivera n'ajoute un but encore. Il laisse le ballon. L'Empty. Et en effet. 3 à 1 pour Anderlecht. But de L'Empty. L'Empty qui marque son deuxième goal ce soir. 3 à 1. Victoire d'Anderlecht. L'Empty s'est fait mal. Mais dans les chiffres. Et bien la différence est certainement forcée. Liège méritait mieux que ce 3 à 1.